Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Vortex et aujourd'hui on va parler de ça. Aujourd'hui on va donc se poser des questions sur l'aviation du futur avec Vincent de la chaîne Stardust qui parle d'histoire de l'aéronautique et de l'aérospatiale et Whitney de la chaîne Space Explorer W sur Twitch qui va nous donner des indices sur comment on pourrait imaginer l'aviation du futur. J'ai toujours adoré voler. Je trouve que c'est une des expériences les plus incroyables qui soient. Mais avec le changement climatique, l'aviation va devoir s'adapter et cela sera un des plus grands défis de son histoire. Nous distinguons trois grands types d'aviation civile. L'aviation commerciale ou aviation de ligne englobe de grands avions qui parcourent le monde pour transporter des passagers ou du fret. Ce sont les vols réguliers que nous utilisons pour voyager. Puis vient l'aviation d'affaires, en gros l'edget privé. Cette catégorie est synonyme de voyage sur mesure. Enfin, nous avons l'aviation de tourisme, dédiée au plaisir de voler. Ce segment de l'aviation permet aux amateurs et aux passionnés de voler pour le simple plaisir de l'expérience, souvent dans un cadre plus intime et local. Elle inclut les petits avions de loisirs, les ULM et comme on va en parler ici, les planeurs. Je suis tombé il y a peu sur un stream qui m'a fait découvrir Jean-Baptiste Loiselet, alias Batistou, qui a conçu un moyen de voyager incroyable. C'est pour ça que l'on s'est déplacé au CVVE afin de le rencontrer lui et son avion. Enfin, un avion. En vrai, c'est un planeur, mais c'est plus compliqué que ça. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu la différence de vol entre un avion classique et un planeur ? Un avion ou un planeur, ça a des ailes et c'est les ailes qui permettent de voler. Comment ça fonctionne une aile ? C'est qu'il y a de l'air qui circule sur le profil d'aile et qui va générer de la portance. La portance, c'est une force vers le haut qui va contrer la gravité. Totalement. Donc pour qu'une aile fonctionne, elle a besoin qu'il y ait de l'air qui circule dessus. Sur un avion normal, c'est facile parce qu'il y a un moteur avec une hélice devant. C'est ça qui donne la vitesse de l'avion et qui du coup va faire porter l'aile et ce qui permet de décoller et de voler. Un planeur, ça n'a pas de moteur, mais il a quand même besoin d'avancer pour que l'aile fonctionne. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il va glisser sur l'air en descendant un petit peu. Imagine un skieur, si la piste est plate, il ne va pas avancer, il va s'arrêter. Par contre, si c'est incliné, s'il y a de la pente, le skieur va accélérer. Le planeur, c'est pareil en fait. Il va glisser sur l'air en descendant. Comme il n'a pas de moteur, il ne peut faire que descendre par rapport à l'air et c'est ça qui lui donne sa vitesse et qui fait qu'il plane. Il ne fait que de descendre par rapport à l'air. Donc comment on fait pour monter en plein air ? En fait, tout le jeu du pilote du Vélivol, c'est de trouver des endroits où il y a des masses d'air qui montent. Et des masses d'air qui montent plus vite que ce que le planeur descend. Un peu comme des ascenseurs en fait. Exactement. Des ascendances, tu en as de plusieurs types. Le plus classique, c'est les thermiques, à savoir le soleil qui a chauffé le sol. Ça fait une bulle d'air chaud. L'air chaud monte. Souvent, ces bulles d'air, on les voit parce qu'en haut, ça fait un nuage en forme de cumulus. Donc, tu sais, les nuages en choux-fleur ou en mouton, ça, ça matérialise bien les ascendances. Et d'ailleurs, tous les nuages qu'on a là autour de nous, tout ça, c'est des cumulus. C'est de l'air qui est monté. Et en fait, on va faire comme les oiseaux. On va se mettre à ces endroits-là pour monter. Et on va monter au maximum. Une fois qu'on est suffisamment haut, on peut profiter justement de l'angle de planer du planeur pour transformer cette altitude en distance et avancer. Évidemment, quand on va avancer, on va probablement à nouveau perdre de l'altitude. Donc, tout le jeu, c'est d'avancer vers l'ascendance suivante. C'est de jouer avec ça au fur et à mesure pour avancer. C'est ça. L'idée, c'est de sauter d'ascenseur en ascenseur. Alors là, je t'ai parlé des ascendances thermiques. Tu peux aussi avoir des ascendances dynamiques. Donc, dynamique, c'est quoi ? C'est le vent contre un relief. L'air ne peut pas rentrer dans la montagne. Il est obligé de passer par-dessus. Donc, ça fait une grosse vague, comme ça. Et nous, on peut surfer sur cette vague. Alors, il faut se mettre du bon côté. Parce que si tu es du mauvais côté, tu es dans la dégueulante. Tu vas te retrouver par terre en deux minutes. Mais si tu pilotes bien, tu vas être du bon côté et ça va te permettre de monter. Whitney, c'est bien le planeur ? Oui, c'est trop trop bien. Alors, Whitney, tu as vu, aujourd'hui, il y a vachement de nuages. D'un côté, c'est pratique. Parce que ça marque où sont les ascendances. En fait, il faut choisir des endroits où les nuages sont les plus sombres. Parce que c'est là qu'ils sont les plus épais. Donc, c'est là que l'air est le plus monté. Tu vois, quand on a un peu chaud, on se met à l'ombre des Cumulus. Et en plus, ça monte. C'est formidable. C'est génial. Il est quand même vraiment beau, ton planeur. Et le tir aussi, je te retourne le compliment. Donc, en attendant que Whitney fasse son petit tour de planeur, on s'est posé avec Vincent dans un avion. Parce qu'on se dit que c'était un cadre sympa. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça a démarré un petit peu tout ça ? On peut placer un peu n'importe où dans l'histoire, le début de l'aviation. Parce qu'on peut remonter à plusieurs milliers d'années avec les Chinois qui faisaient les serres volants. Ou avec des gens dedans, on va dire. Il y avait des gens dessus. Ah oui, il y avait des gens sur les serres volants. Ils l'utilisaient de manière militaire pour faire de la reconnaissance. Mais oui, on pourrait même repasser à Léonard de Vinci à la Renaissance qui essayait de faire des trucs. Des pré-hélicoptères. Voilà, des pré-hélicoptères, un truc un peu à vis comme ça. Là où on a vraiment commencé à voler concrètement et de façon, on va dire, répétée, c'est avec les frères montgolfiers qui ont débuté à Hanonnet, en Rhône-Alpes, dans le cours du XVIIIe siècle, grosso modo. Les frères montgolfiers, ce qui est intéressant, c'est qu'ils faisaient du papier, ils faisaient de la papeterie. D'accord. Ah oui, la base c'est ça. Oui, ils se sont dit, on va faire avec ça, on va faire une enveloppe. Et avec l'air chaud, comme les lanternes chinoises, avec un foyer d'air chaud en bas, on va faire sustenter le ballon. C'était vraiment les débuts de ce qu'on a appelé les plus légers que l'air. Parce que du coup, ce n'était pas un fuselage, une carlingue, etc. C'est qu'on essayait d'utiliser la sustentation. Et après, on a eu des physiciens qui se sont mêlés au truc et qui ont commencé à faire des ballons, ce qu'on a appelé à hydrogène. Parce que l'hydrogène, c'est un gaz extrêmement volatil. Et du coup, ils ont permis de faire ces ballons qui volent de façon un peu plus contrôlée. Donc à la place d'avoir de l'air chaud, tu as de l'hydrogène. Sauf que l'hydrogène pourrait avoir des petites tendances à exploser. On l'a vu dans l'histoire, notamment avec le Hidenbourg. Parce qu'en fait, le problème des ballons déjà de base, de par leur forme et l'aspect rudimentaire, on ne peut pas vraiment les contrôler. Elles sont soumises au vent. Et aussi le fait que c'est lent. Ah oui, ça n'avance pas. C'est une solution qui ne peut pas être trop adaptée au transport de personnes. Ou même un transport qui aurait besoin d'urgence, comme un transport sanitaire, humanitaire. Mais tu as toujours cette limite de la vitesse qui sera... de la vitesse, du contrôle, très dépendant de la météo. Je veux dire, un mode 320, ça va. Il faut une météo quand même un peu... Pour qu'il ne puisse pas voler, il faut y aller. Ou un volcan même. Sinon, c'est OK quand même. Donc on en arrive, je suppose, après au plus lourd que l'air, c'est ça ? Et donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un avion, comme on le connaît un peu maintenant ? Ouais, donc ça, ça s'est plus développé un siècle plus tard. Là, vous avez les montgolfiers qui étaient plutôt dans les années 1700. Là, plutôt dans les années 1800, on commence à se replancher sur ce qu'on a appelé les plus lourds que l'air. Donc en gros, c'est un carénage, un bonhomme. Et on utilise, un peu comme les oiseaux, on utilise donc des surfaces pour générer de la portance. On a eu plusieurs expérimenteurs assez connus. Il y en a un que j'aime beaucoup citer, c'est Otto Lilian Thal, qui adorait se lancer, faire ses propres planeurs et se lancer. Alors au début, ils se lançaient de... Ils faisaient des planeurs, il n'avait pas de moteur ? Non, il n'y avait vraiment pas de moteur, c'était juste des ailes. Et ils se les mettaient sur le dos et ils sautaient d'un toit. Ou ils sautaient d'un truc, et ils voyaient ce que ça donnait. Ok, c'est courageux. Ouais, mais sauf qu'en fait, il était plutôt bon à ça. D'accord, ok. Ce qui fait qu'il a survécu quand même pas mal de temps à ce genre d'expérimentation. Et il a pu améliorer ses planeurs, donc il y a plein, plein, plein de... C'était quoi, des genres de deltaplanes ? Ça ressemble à un avion plutôt classique, des ailes très longues, un peu chauve-souris, si tu veux. Et au fur et à mesure, il a compris comment fonctionnait son aile. Et il a commencé à se dire, mais en fait, le problème, c'est que j'arrive à avoir un contrôle comme ça, ce qu'on a appelé plus tard le roulis. J'arrive avec mon corps à avoir un contrôle comme ça, ce qu'on a appelé le tangage. Mais il y a un truc que je n'arrive pas à avoir, c'est le contrôle comme ça. Ce qu'on a appelé plus tard le lacet. Et en fait, il s'est dit, tiens, peut-être que si je mettais une aile à la verticale, à l'arrière, ça pourrait... Ah, ça pourrait faire une queue comme on a là-bas. Comme on a là-bas, comme on a aussi sur les planeurs. Surtout les avions, enfin tout ce qui est venu, quasiment maintenant, t'as une queue pour piloter. Et donc du coup, Otto Lilienthal a commencé à mettre ça à l'arrière et à faire ses petits vols de planeurs. Il a même construit une colline pour ça, où il s'est lancé de la colline, elle existe toujours à Berlin. Et c'était vraiment le premier pilote d'essai du monde, parce qu'en fait, il avait engagé un photographe qui prenait des photos de la séquence des vols, et puis surtout, lui, écrivait tout ce qu'il prenait des notes. Et ce carnet de notes, il en a fait un bouquin. Et ce bouquin est arrivé, traversé notamment les Etats-Unis, est arrivé dans les bras de deux frères qui faisaient des bicyclettes, qui s'appelaient Wilbur et Orville Wright. Et qu'on les connaît un peu plus, parce que voilà... Parce qu'ils ont inventé l'avion. Il y a un débat, mais oui, c'est parmi eux, les inventeurs de l'aviation. modernes, parce que leur avion était un trois-axe. Ça, pourquoi c'est l'instrument de vol le plus important, c'est qu'en fait, il faut voler droit. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait de l'air qui circule sur l'aile pour que l'aile porte. Mais il faut que l'air, il parte du nez du planeur et qu'il aille vers la queue du planeur, tu vois. Donc il faut vraiment qu'on ait, ce qu'on appelle en termes techniques, c'est qu'on vole symétrique. C'est-à-dire que, voilà, on ne soit pas en train de déraper d'un côté ou de l'autre. Mais ça, on le voit, on n'arrive pas à le sentir dans le planeur. Donc, on a ce petit truc-là, ce fil de laine, il faut qu'il soit à peu près là pendant tout le vol. D'accord. S'il est comme ça, ça veut dire que je suis en plein dérapage, donc je suis en train de voler complètement de travers. Et donc, ce n'est pas du tout optimal. Ce n'est pas forcément dangereux. Ça peut être dangereux si tu es près du sol ou près du relief, parce que là, si tu pars en décrochage, voire en autorotation, tu te casses la gueule. Le pilotage d'un planeur, c'est comme un avion, c'est du trois axes. Avec le manche, tu vas pouvoir piloter l'assiette. Tu vois, le manche d'avant en arrière, comme ça, il fait jouer sur la queue, là. Tu vois ? Donc ça, ça me permet de régler l'assiette. C'est ce qui va te faire piquer ou pas, en fait, tout simplement. Voilà, piquer ou cabrer. À gauche et à droite, c'est les ailes ronds, là, sur les ailes. Et ça, ça permet d'incliner. Mais incliné, ça ne fait pas tourner. C'est-à-dire que si je mets du manche à droite, on va faire ça. Et puis, on va continuer tout droit, comme ça, tu vois ? D'accord. En fait, pour tourner, c'est les pieds, le palonnier, ici. Quand tu appuies sur les pieds, regarde sur la queue ce que ça fait. Et ça, ça fait tourner. Mais attention, ça ne fait pas incliné. C'est-à-dire que si je mets que du pied, on va faire ça. Et puis, on sera de travers. Et justement, on verra le fil de laine de travers. Donc, un virage, c'est vraiment une combinaison de manches et de pieds pour incliné et puis faire un beau virage comme ça. Et après, sur les planeurs, ce qu'il n'y a pas forcément sur les avions, on a aussi les aérofreins. Tu vois, sur les ailes, ça, c'est pour casser le profil. Mais attention, si tu ralentis trop, l'aile, au bout d'un moment, ne va plus fonctionner. Et à ce moment-là, tu vas te décrocher. Quand on décroche, on tombe sur place. On va éviter de décrocher, hein ? À partir de ce moment-là, il y a vraiment un démarrage de l'aviation, on va dire, civile. Les gens commencent à s'approprier les avions. Oui, même avant la Première Guerre mondiale, les frères Wright et d'autres constructeurs s'installent en France, pas loin d'ici, au Mans, qui commencent à faire des compétitions. Donc, il faut commencer à perfectionner l'aviation et même à commencer à la produire à fond. Oui, il y a une industrialisation de... Voilà, il faut industrialiser ça. Alors, la vraie industrialisation a quand même commencé avec Blériot quelques années avant la Première Guerre mondiale, au moment de sa traversée de l'Atlantique, où il a commencé à lancer le Blériot 11. Qui était achetable. Qui était achetable, oui, tout à fait, en série et qui a été vendu même jusqu'aux États-Unis. On commence, comme je disais, à mettre des biplans, des triplans. On essaie d'avoir l'avion le plus performant par rapport au camp d'en face. D'autres se sont dit, nous, on va plus faire des grandes traversées. On va essayer de faire des premières. On va devenir des pionniers et des pionnières. Oui, aussi. Évidemment, des pionnières aussi. Donc, c'est là qu'on a eu des Lindbergh, qu'on a eu Ninger et Coli, qu'on a eu Amelia Erhardt, évidemment, qui était la première femme à traverser l'Atlantique en solitaire. Donc, après l'industrialisation de masse et le perfectionnement de la Première Guerre mondiale, on devient des explorateurs du ciel. Donc là, vraiment, l'aviation s'est démocratisée. On a essayé de trouver aussi d'autres moyens de voler. Et la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Et là, encore une fois, gros boost de l'aviation. Il faut perfectionner les choses. Les Allemands sont les premiers à avoir un avion à réaction opérationnelle. Le Messerschmitt 262, ça a été une nouveauté incroyable dans l'aviation. Vraiment, on a eu cette grosse démocratisation de l'aviation à réaction, parce qu'on s'est dit, là, l'aviation à réaction, pour le civil, ça peut être ultra intéressant. On peut traverser l'Atlantique en beaucoup moins de temps. Avec un avion beaucoup moins bruyant, les gens seront très contents. L'aviation de tourisme, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup démocratisé. Le Deltaplan, invention de la NASA, d'ailleurs, à la base, des années 60, c'est énormément démocratisé, notamment là où il y a du relief dans les Alpes, notamment en Pyrénées. Le parapente invention alpine, donc de chez nous. Là aussi, énorme démocratisation. On le voit tous les étés, si vous allez à Annecy ou n'importe où dans les Alpes, vous verrez des paquets de parapentistes, parce que c'est un vol qui est en plus bas carbone. Oui, je vais. C'est comme le planeur, comme Baptiste vous l'expliquait, c'est qu'en fait, tu choppes des thermiques, tu choppes des courants ascendants contre les reliefs, tu restes autant de temps que tu veux, c'est génial. Mais c'est ça qui est génial avec les gens comme Baptiste vous, c'est que des gens comme Baptiste vous, on en a depuis les débuts de l'aviation, en fait. Oui, c'est pour ça. Ceci on raconte l'histoire des pionniers, c'est aussi parce qu'on pense qu'il en fait partie, en fait. Oui, oui, oui. Et ça inscrit dans une histoire qui est très proche de nous, en fait. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la particularité de ton planeur ? Si tu veux, moi j'avais un rêve, celui de pouvoir me balader sans limite, enfin librement, tu vois, comme un oiseau. Moi, je suis marin à la base, donc je ne connaissais rien à l'aéronautique, mais je suis aussi ingénieur. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à me déplacer en exploitant les énergies que je trouve sur place. J'ai découvert le planeur un jour en faisant un baptême. J'ai trouvé ça génial, parce que m'apercevoir qu'on peut faire des centaines de bornes et survoler les montagnes comme ça sans moteur, c'est juste fabuleux. Par contre, comme je disais, un planeur normal, ça ne décolle pas tout seul. Ça nécessite un avion remorqueur ou un treuil ou en tout cas un moyen externe pour décoller. Par contre, tu vois, les planeurs ont des grandes ailes. Tous ceux que tu vois autour de nous, là, ils ont des belles ailes qui reçoivent des photons toute la journée. Je me suis dit, mais attends, ces photons, il faut les récolter, il ne faut pas les laisser repartir. Donc je me suis dit, je vais partir d'un planeur qui aura une motorisation électrique qui lui permet de décoller, donc avec une batterie, et je vais surtout installer des panneaux photovoltaïques sur toute la voilure. Je ne vais pas forcément faire du vol solaire directement, je vais plutôt considérer qu'une journée de soleil, ça remplit la batterie. Une fois que la batterie est pleine, ça permet de décoller. Tous les vols solaires qui ont été réalisés jusqu'à présent, il y a le Solar Impulse qui est très connu parce qu'il a fait le tour du monde, mais les premiers vols solaires, c'est les années 70. Mais ils se sont tous focalisés sur l'idée de faire du vol purement photovoltaïque. Pour que le bilan énergétique soit bon, si tu veux tenir une machine en l'air au moteur photovoltaïque, il faut que ta machine soit très grande pour maximiser l'énergie récoltée et très légère pour minimiser l'énergie nécessaire à la tenir en l'air. Grande et légère égale très fragile. En général, elles nécessitent des logistiques au sol conséquentes et en fait, elles sont faites pour battre des records. Elles ne sont pas faites pour se balader comme ça. Ma batterie est en pleine, je peux décoller. Dès que j'ai décollé, en fait, je coupe très vite le moteur. Dès que j'ai chopé la première ascendance, j'enroule par exemple un thermique, je coupe le moteur, je fais de la distance en vol à voile, donc en planeur pur. Si jamais à un moment donné, j'ai une difficulté, je peux remettre le moteur en route pour passer la difficulté, aller plus loin ou allonger la fin de vol. Je peux le démarrer en une seconde si jamais je suis trop bas pour rattraper une situation. On commence aussi à réfléchir sur l'aviation de tourisme qui serait décarbonée. Parce qu'on parle d'aviation du futur et il faut aussi décarboner l'aviation de tourisme. Mais on commence à réfléchir à des avions électriques de tourisme. On a notamment le Pipistrel qui est donc complètement électrique. Donc tu le recharges par batterie et puis tu tournes. Pourquoi pas dans l'aviation commerciale penser à des avions à hydrogène, penser à des avions full électriques, des avions hybrides, on en a aussi des avions de tourisme hybrides. Pourquoi pas ? Donc on se sert aussi de ces avions comme labo. Et ça sert aussi aux ingénieurs fous comme Baptiste 2 parce que justement, avoir un petit avion bas carbone à petite échelle, on peut ensuite augmenter l'échelle et en faire possiblement un avion de transport de passagers. En l'état, ça ne serait pas évident. Alors, emporter plus de personnes, on pourrait l'imaginer. Mais par contre, supporter du vol à voile, supporter le vol et se mettre en spirale, etc., ce n'est pas facile. Et c'est des trajets qui ne sont pas garantis non plus. Donc dire qu'on va faire du transport avec ça, ce n'est pas forcément adapté en l'état. Maintenant, c'est probablement une inspiration pour améliorer justement l'aviation générale. On a vu quand même que pendant la crise du Covid, plein de gens arrêtaient de prendre l'avion parce qu'il n'y en avait plus à ce moment-là. Et on a développé plein de solutions alternatives comme faire une visioconférence plutôt que de prendre un jet de privé pour aller à New York. Ce n'est pas mal. C'est sûrement des alternatives aussi pour limiter le nombre de vols qui seraient non nécessaires au bon fonctionnement du monde. Donc, on n'est peut-être pas obligé d'autant voler que maintenant. On est sûr que l'évolution technologique de l'aviation passe aussi par Internet. D'accord. Tu peux faire du distanciel et donc réduire l'empreinte carbone de l'aviation. Oui, prendre l'avion quand tu as vraiment besoin de te bouger, toi, physiquement, que ce soit indispensable. Il faut résoudre la chose de la façon technologique aviation. Donc, trouver des solutions qui font de l'aviation un moyen de transport moins polluant, mais aussi résoudre le problème de pollution dans l'aviation par l'usage. Restreindre l'usage, enfin, se restreindre soi-même à avoir un usage responsable. Comme aujourd'hui, tu réfléchis quand même à deux fois avant d'aller chercher du pain à 100 mètres avec ta bagnole. Il faut qu'on ait ce réflexe à force d'y penser, à force de le rabâcher aux gens aussi, parce que c'est notre métier de le rabâcher aux gens, mais à force de le rabâcher, en fait, on essaie de faire rentrer dans la tête aux gens qu'avant de faire ça, réfléchissez. Juste réfléchissez. Est-ce que ça vaut le coup que je prenne l'avion, là, aujourd'hui, pour faire un Paris-Toulouse pour juste une réunion qui va durer deux heures et revenir ? Et tu vois, quand je te dis que je me balade en toute liberté, pour moi, c'est la liberté parfaite, mais c'est ma définition de la liberté. En réalité, je dépends de la météo. Si demain, je veux aller à Paris ou à Orléans, je suis garantie d'y arriver en bagnole. Avec ça, je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave parce que moi, ce qui compte pour moi, c'est que dans mes voyages, j'accepte justement les aléas et surtout, ça me plaît d'être capable de m'adapter à ce que la nature peut m'offrir. Ça, je trouve ça fabuleux. Et je trouve que c'est vraiment un point clé et une inspiration, en tout cas, sur comment demain, comment on va vivre de manière durable, ça va être avec de la technologie, avec de la technique, ça va être en s'adaptant, en changeant nos modes de vie et ça va être surtout en se réadaptant à ce que la nature peut nous offrir. Si on accepte ça et qu'on prend ça comme un jeu et un challenge, on a tout gagné. Je suis vraiment fascinée par la solution de Batistou et j'aimerais vous inviter à participer à une petite expérience de pensée amusante. Essayons d'imaginer un avion de ligne classique repensé selon les principes de Batistou pour en faire un planeur. Le cahier des charges d'un avion de ligne n'est pas du tout le même qu'un planeur. Un avion de ligne, c'est un avion plutôt gros qui peut embarquer une grande quantité de passagers en toute sécurité sur de longues distances et une vitesse relativement élevée. Dans notre cas, ajoutons une nouvelle contrainte, émettre le moins de CO2 possible et réduire l'impact environnemental de notre avion. Il est important de comprendre qu'il n'existe pas d'avion parfait. La physique étant escalée, rien n'est jamais gratuit. Chaque élément influence positivement ou négativement l'équilibre de notre avion en fonction de ce qu'on cherche à obtenir. Par exemple, si je veux un avion ultra rapide comme le Concorde, c'est possible, mais il y aura des contraintes car voler à 2000 km heure crée du bruit, consomme beaucoup de carburant et nécessite des matériaux résistants à la chaleur. Donc, notre avion devra lui aussi sacrifier un aspect des avions classiques afin d'être le plus optimal possible dans notre optique de faible impact environnemental. Ce que nous recherchons principalement, c'est de maximiser le coût énergétique de cet avion. Chaque pourcentage d'économie d'énergie sera indispensable pour réduire son impact. L'aviation est en pleine mutation et déjà de multiples solutions se dégagent. Je ne vais pas entrer dans les détails de chaque élément, mais plutôt combiner tout ce que je trouve pertinent dans les évolutions à venir et y ajouter une petite touche de Solex, à savoir l'utilisation de sa source principale d'énergie, l'aérologie. Tout d'abord, il nous faut des ailes fines et longues comme un planeur afin de profiter d'une portance maximale. D'ailleurs, nous allons piquer un profil d'aile à la NASA qui ne serait pas mal pour notre avion. Nous aurons un fuselage pour abriter un cockpit, une cabine et une soute à bagage. Nous aurons une queue pour nous orienter correctement dans un flux dans 3D et une motorisation. Ici, nous allons ignorer la source d'énergie car cela peut évoluer en fonction des technologies à venir. Nous pourrions être sur des moteurs à hydrogène, hybrides ou même avec ce que l'on appelle des open rotors. Nous aurons également un train d'atterrissage et même là-dessus, il y a des nouveautés avec des moteurs électriques dans les roues pour ne pas avoir à utiliser les moteurs lors des phases de taxi. Donc, comme un avion, nous décollerons avec les moteurs, nous irons à l'altitude voulue et là, nous couperons les moteurs pour passer en mode planeur. Nous refermons les hélices afin de perdre en traînée puis nous utiliserons au maximum l'aérologie pour avancer ou prendre de l'altitude. Il existe des techniques de vol très utiles en planeur. Par exemple, le vol d'onde. Imaginez-vous à bord de cet avion planeur en train de glisser à travers les airs. Le pilote recherchera des zones où le vent rencontre des obstacles comme des montagnes ou des collines. Lorsque le vent heurte ces obstacles, il crée des ondes ascendantes. pourra alors surfer sur ces ondes en ajustant sa trajectoire pour rester dans la zone ascendante. C'est comme si vous chevauchiez les vagues de l'océan mais dans les airs. Cette technique permet de maintenir une portance constante. En cas de souci, nous pourrions relancer les moteurs afin de sortir d'une zone dangereuse ou simplement étendre l'autonomie et atteindre notre destination. Il y a bien sûr plusieurs questions qui se posent. Par exemple, nous aurons besoin d'énergie dans l'avion en mode planeur car ce sont les réacteurs qui fournissent l'électricité en vol. Donc, il faudra prévoir un générateur supplémentaire ou des batteries. Nous aurons également un autre souci avec notre nouvel avion. Les ailes seront bien plus grandes et ne correspondront pas aux dimensions des aéroports. Mais il est possible d'imaginer qu'elles se replient comme le font déjà certains planeurs. Je me demande aussi comment les passagers réagiront quand ils verront les moteurs se couper mais je pense que l'important ce sera de leur expliquer que c'est normal. Cependant, nous aurons un avantage majeur. Le bruit. Un planeur est silencieux et on se pose sans moteur. C'est un gain de confort non négligeable à mes yeux et cela profiterait également aux habitants vivant près des aéroports. Mais cette vision d'avion du futur ne vient pas sans inconvénient bien sûr. Par exemple, on serait totalement dépendant de la météo et du vent alors qu'un avion de ligne classique le serait beaucoup moins. On devra voyager plus longtemps et dans des conditions moins confortables. Sauf le silence bien sûr. Mais ce sera peut-être le prix à payer pour respecter l'environnement. Comme je l'ai mentionné au début, il n'existe pas d'avion parfait. Mais nous pouvons envisager cette idée d'avion du futur en combinant des caractéristiques inspirées des planeurs et des technologies émergentes. Bien sûr, il reste de nombreux défis techniques à relever mais cela pourrait être une solution prometteuse pour réduire l'impact environnemental des avions de ligne. Notre impact environnemental doit et restera notre priorité et ce dans tous les domaines liés aux activités humaines. Si vous suivez le Vortex, vous devez savoir que je ne cherche pas uniquement à dénoncer nos comportements mais plutôt imaginer ensemble un futur plus durable sans sacrifier l'essentiel. L'aviation est une problématique fascinante et des solutions commencent à émerger sérieusement dans tous les domaines de l'aéronautique. Du drone cargo dirigeable aux avions de ligne nouvelle génération en passant par un planeur solaire. Nous n'avons pas fini de concevoir et de construire d'incroyables machines volantes. Leur rêve est encore permis. Et pour finir cet épisode qui n'a pas eu le temps d'aborder le développement des IA dans l'assistance au vol, demandons donc à chat GPT de nous faire des haïkus sur l'aviation du futur. Parce que ça fait du bien de finir en poésie. de finir en passant et de l'aviation de l'aviation là, on va se poser tranquillement. Tranquillement, on a dit, le problème, c'est qu'ils font des terra qui sont complètement défoncés. Rendez pas. Qui a fait de l'herbe ? Qui a eu l'idée de mettre de l'herbe ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501